Alors évidemment, bonjour à tous ! Je tourne cette vidéo le 8 mars, c'est donc la journée de la femme. Et c'est une journée importante où on parle souvent d'égalité des sexes. Donc pour coller un peu au sujet, et parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo avec vous sur Snapchat, je vais vous demander quelque chose. En gros, vous allez devoir me dire ce que vous aimeriez faire si vous étiez du sexe opposé pendant 24 heures. Donc par exemple si vous êtes une femme, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez un homme pendant 24 heures ? Et oui j'avoue, ce micro pour vous ça ne change rien, c'est pour ma vidéo, c'est tout. Voilà c'est parti, je vais me décaler pour laisser place à l'écran. Je parlerai très souvent comme un crooner avec ce micro. Pitchouine ! Rien, vu que j'aimerais pas être un pitchouine. D'accord, bah ça c'est fait. Pas mal, pas mal. Alors si j'étais du sexe opposé, je pense que je mettrais une belle robe moulante et je me baladerais dans la rue, rien que pour voir si les mecs matent mon cul. J'imagine des gens qui arrivent pendant qu'il fait son snap, j'aimerais me mettre une belle robe moulante pour voir si les gens mettent mon cul. Maëlla Candice. Père Croix, si j'étais un garçon, ce que je voudrais, ce serait savoir comment les garçons un petit peu nous voient, comment ils peuvent penser. Et bien on vous voit avec des gros smileys sur le visage ma petite, c'est très perturbant d'ailleurs. Si j'étais un garçon, je ferais pipi debout. Alors ça va, les filles faire pipi debout, il n'y a vraiment rien d'exceptionnel, je vous préviens. Et surtout écrire mon nom dans la neige en pissant, ce serait génial. Ah oui ça par contre c'est très marrant avec le pipi. A part ça, rien d'exceptionnel. J'aimerais bien manger beaucoup beaucoup de grec et voir si je supporterais bien. Léa tu peux le tester aussi en fille, ça ne passe pas mieux pour les filles. Je vous rappelle ce proverbe chinois qui dit que la chia c'est la même pour tout le monde. Bon c'est peut-être pas chinois, c'est peut-être pas un proverbe, c'est juste moi qui avais envie de dire ça. Je voudrais me prendre un coup là où ça vous fait mal, pour voir si c'est vraiment justifié ou si vous êtes des gros fragiles. Elle m'a fait peur un peu cette fille, je sais pas si ça vous l'a fait, mais elle m'a fait peur. Si j'étais une femme pendant 24 heures, je me ferais payer des verres en boîte. Donc déjà c'est dire que tu irais en boîte pendant 24 heures, c'est peut-être beaucoup. C'est pour vrai que les mecs, c'est pas tous les mêmes. C'est un filtre ou comment ça se passe ? Weshpierre, alors moi tu vois. Frida, cette grande artiste qui commence par Weshpierre. Je sortirais, j'irais boire des bières, je draguerais, enfin tout ce qu'un homme peut faire sans être jugé alors qu'une femme est jugée. On te juge pas sur ça Tatiana, franchement. On te juge plus sur tes cheveux en fait. Alors si j'étais un homme, moi ce que je ferais, c'est pisser debout et le zizicopter. Le zizicopter, c'est marrant. Si je serais une femme, je vivrais normalement, mais par la suite je les comprendrais mieux, parce que les femmes ne sont pas bien comprises dans ce monde. C'est très beau, c'est très très beau. That's my man, enfin that's my girl pendant 24 heures, mais that's my man après. Si j'étais du sexe opposé, j'aimerais bien comme maintenant avoir de la barbe, pouvoir la raser et faire des coups bizarres de barbe. Pas besoin d'être une fille Juliane pour vouloir avoir de la barbe. Et Lola ! Si j'étais un mec, je me mettrais devant l'atelier, je regarderais un match et je ferais tout ce que les mecs peuvent faire. Elles peuvent aussi regarder un match, et Lola, ouf. C'est juste que les filles ont compris que ça avait peu d'intérêt, c'est tout. Si je serais une femme, j'irais à un shooting photo, prendre mes attributs. Tu pourrais pas prendre une photo tout seul face à un miroir, il faut vraiment que tu organises un shooting. Si je suis dans la peau d'un homme, je pense que je ferais pipi sur tout le monde, et une bonne petite planlée. C'est comme ça que tu nous vois, franchement. Bon j'avoue pour certains c'est un hobby, mais quand même. Si je serais un homme, j'aimerais tellement me balader dans la rue, en n'ayant pas peuré les pédophiles. Parce que la plupart du temps, c'est des garçons de photo. Attention, t'es en train de foutre une très bonne ambiance dans cette vidéo. Si j'étais une fille, bah voilà. Non, 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 non. On ne peut pas colporter des clichés comme ça, mes bonnes amies. Je suis en train de faire caca, mais je crois que le premier truc que je ferais, c'est que je pisserais contre un arbre. Et je me branlerai aussi. On peut mesurer le taux de vulgarité de ce snap ? Ah, je me toucherai la table, je me... Les filles, oh ! Les filles sont plus vulgaires que les mecs là sur ces snaps, qu'est-ce qu'il se passe ? Et on ne porte pas tous des slips, pas tous les jours en tout cas. Si j'étais un homme, je m'assirais sur un banc et je sifflerais toutes les filles qui passaient, juste pour voir ce que ça fait d'être à leur place, plutôt qu'à la nôtre. Elsa, c'est n'importe quoi, c'est un cliché, ça. Comme si tous les mecs savaient siffler. Ménière ça. Ok, je crois qu'on a fait le tour, on a appris deux choses dans cette vidéo. De un, c'est que la majorité des filles aimeraient faire pipi debout. Et de deux, c'est que la majorité d'entre vous utilise le conditionnel après ainsi. D'ailleurs, si vous ne m'avez jamais vu crier comme une femme, je vous suggère cette vidéo. Moi-même, je ne savais pas que je pouvais crier aussi aiguë. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Et en attendant la vidéo de demain, 6h30, je vous dis merci !